Et il y a celle-là. Bainir le repas. Alors moi, j'ai une anecdote pour ça. Moi, mes parents, ils n'étaient pas trop là-dedans. Mes parents, ils étaient plutôt « on prie avant le repas ». Moi, tous les matins, enfin tous les soirs, enfin à chaque repas avec mes parents, on priait, enfin on chantait et on priait. Donc je ne sais pas si vous avez fait ça, tu sais ? Enfin, moi, j'ai eu la prière. Je chantais la petite chanson. Même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais chez mes parents. C'est chant prière. Et en soi, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'était juste bizarre quand tu avais des invités et des amis à la maison. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, on priait. Donc pour moi, prier, on prie, enfin juste tu parles quoi. Tu dis ce que tu as envie à Dieu, tu vois, tu pries, on ne bénissait pas le repas, tu vois. Un jour, je vais chez un ami à moi, un ami de l'église après l'église, tu vois, et en plus, moi, j'étais le petit-fils du pasteur. Donc, il était tout excité. On a le petit-fils du pasteur et tout. Oh là là. Et donc, c'est le start. Et donc, j'arrive au repas et donc, on a le petit-fils du pasteur avec nous. C'est lui qui va bénir le repas, tu vois. Ah bah oui. Est-ce que tu es sanctifié, en fait ? Oui, c'est ça. Et donc, pour elle, bénir le repas pour la mère de mon pote, c'était vraiment quelque chose de bien spécifique, tu vois. Et moi, je commence à prier, je commence à faire « Seigneur, je te remercie pour cette matinée qu'on a eue à l'église, c'était super. Et puis, je te prie qu'on puisse passer une bonne après-midi, passer du bon temps entre amis et tout ça. On puisse bien passer un bon temps pendant ce repas ensemble. Amen, tu vois. Et là, genre, silence de mort, tu vois. Et là, elle me regarde, elle fait genre « T'as pas béni le repas ? » Tu vois, genre, toi, tu parles des actifs, mais vraiment, elle s'est vénère contre moi, toi. Tu parles des activités, tu parles de ce que vous avez fait le matin, mais t'as pas béni le repas, tu vois. Je suis comme toi, il y a pas qu'un fils dans ce garage. Moi, j'ai appris pour que ma fille dorme. C'est ça. Tu vas bénédié son cerveau. C'est genre, en vrai. Ouais. Ouais, ça reste une coutume. Enfin, nous, l'anecdote, c'est avec notre fils Césarie, c'est lui qui prie pour le repas, en fait. Donc, pareil, en fait, on lui demande, on lui dit juste, bah voilà, tu remercies Dieu pour le repas qu'il nous donne, tu vois. Puis après, ça devenit presque la récitation d'avant-repas, tu vois. Seigneur, merci pour le repas, amen, quoi. Et puis, au bout d'un moment, on a capté le truc, tu vois, il voulait tout le temps le faire, parce qu'en fait, il savait que quand c'était lui, ça allait durer trois secondes, quand c'était nous, c'était un peu plus long. Et donc, tu vois, et en fait, il voulait tout le temps le faire. Puis à un moment, avec Emeline, on lui disait, il faut que tu te concentres, quoi. Enfin, tu vois, c'est sérieux, c'est un moment, tu vois, on dit merci à Dieu, quoi. Alors, du coup, il se concentre, puis il dit, Seigneur, tu bénis le repas, puis tu bénis la famille, puis tu bénis les voisins, puis tu bénis tout le monde, quoi. C'est plus sérieux, quoi. La prière est un peu plus longue, tu vois. C'est l'anecdote. Donc, la force de la prière est dans la longueur. Mais c'est un truc qu'on inculque, en fait. Oui, effectivement, bénir le repas. Alors, il faut définir les termes. Mais pour moi, entre guillemets, ce qu'on donne, c'est plutôt, on remercie Dieu pour le repas qu'il nous donne, c'est rendre grâce, quoi. Pour moi, là-dedans, c'est le côté un petit peu superstitieux, tu vois. c'est ce que je veux dire, parce qu'en vrai, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi, pareil, chez mes parents, il fallait bénir le repas, d'accord, à fond. Et puis, après, un jour, je passais de la maison, j'ai cru dans l'indépendance et puis là, dans mon petit studio où je mangeais des schtroumpfs et des pâtes au beurre, c'est pas mes pâtes au beurre. Et du coup, j'ai perdu cette habitude. Et puis, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais peut-être rentrer dans un camp, avec des chrétiens, tu vois, je ne sais pas. Et puis là, la bouffe arrive, toi, tu penses à manger, tu regardes, genre. Tu n'as pas béni le repas, quoi. Il n'a pas béni le repas. Très tonneau. Pardon. C'est genre, c'est pas juste que ça devient une prière sympa à faire, tu sais ce que je veux dire, ça devient vraiment genre... Ce n'est plus une prière, ouais. Ouais, c'est... Tu sais quoi ? C'est quand tu es allé au resto avec des amis chrétiens. Et que... C'est ça. Et que tu es dans le resto, tu vois. Et que là, tout le monde se dit, est-ce qu'on va baigner, est-ce qu'on va prier alors qu'il y a plein de gens autour, tu vois. Le pire, le pire, c'est ça. C'est genre. Donc, tout le monde sait comment être chrétien. on fait bah si, on va baigner le repas. Personne n'a envie, tu vois. Mais bon, il faut parce que tu vas pas te dire on va baigner le repas. On va se taper la honte. Et donc là, et forcément, en plus, il y a un côté un peu genre eh ben, ouais, je vais assumer. Je suis cher d'être chrétien. Plus en plus, en général, on va confier ça au mec vraiment le plus spirituel, tu vois, celui qui aura pas honte de prier en public, tu vois. Et donc, le mec qui se met à prier, il va te faire une prière longue, tu vois. La réunion de prière. Voilà. T'as le cerveau qui arrive, qui fait, voilà, pour les conservations, qu'est-ce que vous allez prendre ? Et là, et là, mais parfois, genre vraiment, soit, il y a quelqu'un qui le dit discrètement, mais moi, ce que j'ai déjà vu, c'est à un moment donné, personne n'osait, le cerveau est là. Et là, il n'y a rien qu'à prier, donc tout le monde a les yeux fermés. Ils sont en train de prier, tu vois. Et là, le cerveau, il fait, donc il fait, pardon, excusez-moi pour les conservations, donc, qu'est-ce que, il y a, personne ne répond, tu vois, et donc le gars, il reste là comme un con, tu vas dire, tu ne comprends pas, parce que, tu sais, lui, il y a des kilomètres de pensée que le gars est en train de prier, lui, il ne sait même pas ce que c'est, donc lui, il va juste le temps à la prier, puis il y a un mec qui est en train de parler, dans sa tête, il est un peu genre, ah, quel malaise. Mais je pense qu'en plus, il s'en ficherait complètement, parce que si c'était, mettons, une gang de rabbins juifs, ils prieraient, ce serait une gang de musulmans, ils prieraient, très questionnant. Pourquoi on n'est pas confortable avec notre voix ? Ah, ça c'est une grande question. La problématique dans cette expression, pour moi, c'est le côté bénir du repas qui est souvent vu comme un, bah, comme, genre si tu ne fais pas, on va tous se moquer en preuve. Tu vois, il y a un peu le côté, genre, c'est une sanctification, quoi, c'est, mais il y a, c'est rigolo, c'est, limite, on tend les mains vers le repas, c'est, Seigneur, bénis cette nourriture, inspreignée par le mal, par le Satan, tu vois, c'est un peu, c'est ça, tu vois, c'est un peu, il y a un peu un côté, on va la purifier, tu vois, de tous les mauvais esprits. Tu sais, les petites chansons avant le repas, c'est vraiment un truc très vieux, c'est des trucs qui datent de, genre, avant que les gens aient une Bible chez eux, c'était la seule théologie qu'ils avaient, c'était les petites chansons comme ça, que tu te transmettais, et puis en fait, les catholiques, ils apprennent par cœur, bon, pas tous, mais ils apprennent par cœur des prières, comme les musulmans, etc., parce que, parce que, ouais, tout le monde n'avait pas forcément ça, donc c'est des restes de la manière dont tu faisais de la théologie, dont tu t'en transmettais de la théologie à l'époque. Je vais lire une petite phrase. Pour moi, c'est un reliquat. Je vais lire une petite phrase qui est assez marrante, je trouve. Il faut alors se demander pourquoi remercier Dieu et baigner Dieu, et pas la maîtresse de maison. Il s'agit de, par exemple, du maître de maison qui a préparé le repas. En effet, quand la cuisinière, pas la machine, la personne, a passé la matinée, à préparer un sucre qui n'en repas, et que l'on ne bénit que Dieu pour le repas, et pas un mot pour la personne qui l'a préparé, il y a de quoi créer des lézardes dans le plus solide des couvres. Vous n'avez jamais entendu l'expression « Tu bénis les mains de ceux qui l'ont préparé ? » Ça, c'est ce que j'allais dire. Mais ça, c'est l'expression. Moi, elle me fait mourir de rire à chaque fois que je l'entends. « Tu bénis les mains de ceux qui l'ont préparé. » Tu n'arrêtes pas la bénédiction. « Tu bénis les mains, c'est juste ça. » C'est déjà ça, d'avoir les mains bénies. Après, je vais jouer l'avocat du diable, même si ce n'est pas une expression qu'on devrait écouter, enfin, entendre, « J'ai un chrétien, mais bref. » C'est qu'en fait, après, c'est peut-être aussi le seul moment où, si, Raphaël le disait un peu, mais où tu vas vivre un petit peu de spiritualité dans ta journée. Tu sais ? Pour certains chrétiens, je pense que c'est vraiment le seul moment de la journée où ils vont se connecter à Dieu, en fait. Tu vois ? Donc, à la limite, je préfère continuer à dire « Allez-y, louez. » Enfin, priez avant le repas parce qu'au moins, vous êtes au moins une fois dans la journée connecté à Dieu. Je suis complètement d'accord. Je me suis questionné, moi, récemment. Ah, pardon, vas-y, Raphaël. Oui, parce que, tu sais, là, on vient de finir le ramadan aujourd'hui et du coup, je me suis pas mal intéressé à tout ça. Et puis oui, quand tu es musulman, tu pries cinq fois par jour. Ce qui veut dire déjà que tu es obligé de prier cinq fois par jour. Ça fait partie de ta religion. Quand tu es chrétien, on te dit « Non, non, tu pries, il faut que ce soit spontané, ce que tu veux. » Du coup, tu ne te fixes pas ce genre de routine. Du coup… Sauf que tu ne te fixes pas de routine. Oui, moi, je pense que ça me ferait du bien, en fait, un peu d'ascétisme, de prier cinq fois par jour, peut-être. Je crois que c'est tout l'enjeu. En fait, pour moi, c'est ça. Après, moi, je me souviens aussi que mes parents aimaient bien prier quand on avait des amis. Enfin, moi, quand on avait des potes qui venaient… Surtout quand on était ado, quand on avait 15-16 ans, on avait des potes qui venaient manger à la maison. Tu sais, puis mes parents en profitaient pour prier, tu sais. Puis après avoir prié, tu sais, ils en braient. Alors, t'en es où ? Enfin, tu penses quoi ? Tu vois, c'était un petit peu aussi la porte d'entrée vers l'évangélisation, quoi. Tu vois, c'était… Ah bon ? Vous priez avant de manger et tout ? Ah bon ? Pourquoi ? Ce n'est pas forcément déconnant si nous, on dit… Enfin, tu sais, bonjour, je suis chrétien. Moi, j'ai besoin de prier avant un repas. Je remercie Dieu. Et puis… Oui, c'est ça. Je suis désolé si ça me dérange. Ce n'est pas non plus déconnant. On devrait plus ou moins être… Tu as trouvé la juste frontière ou… Tu sais, quand tu dis, c'est un moment, tu sais, un temps, on prie et puis tu sais, c'est parfois notre moment de prière et tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. En vrai, le seul truc que moi, j'ai envie de tuer dans l'œuf, c'est le côté de ce que disait Émile. Superstition. Superstition. C'est pas la mort qui va être mauvaise. Genre, si j'ai mangé une bouchée de mon repas avant d'avoir prié, je ne vais pas mourir foudroyé parce que… Tu vois, même, tu sais, quand on va regarder… Enfin, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, peut-être que ça va trop baptiser, mais moi, je me sens, tu sais, pareil, j'amenez un ami, puis on allait manger tous ensemble. Puis là, mon pote, lui, il ne sait pas comment manger. Donc, lui, il prend une pizza, il mange, tu vois, puis il y a un gars, il ne sait pas qu'un pote, il n'est pas chrétien, c'est cool, il fait quelque chose, on ne peut pas manger. Alors, une pote, il a genre… Pour moi, c'est ça. En fait, pour moi, c'est pas le problème, c'est le légalisme, tu vois. L'égalisme et la superstition, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous, en fait, en soi, créer de la régularité, tu vois, se dire, ben voilà, on a un moment dans la journée où on prie, tu vois. Moi, personnellement, moi, la manière où je l'ai vu avec mes parents, parce que mes parents, ce n'était pas de la superstition, tu vois. C'est juste, ben, on crée une habitude, tu vois, c'est le moment spirituel de la journée où on prie ensemble. Et en soi, il y a quelque chose de voir parce que même nous, en fait, à la maison, on devait se prendre par la main. Ben oui. Mais mine de rien, même ça… Non, ça ne passe pas. Parce que, tu vois, genre, ça m'arrivait souvent de m'embrouiller avec mon petit frère, tu vois, et j'étais à côté de l'île, tu vois. Et ben, mine de rien, c'est quelque chose de particulier de dire, genre, on vient de s'embrouiller, tu vois, on va à table, tu vois, et ben non, maintenant, ça va être le moment où je vais devoir le tenir par la main, tu vois. Et ce n'était pas question que je dise, je n'ai pas envie de tenir la main, tu vois, c'est genre, tu fermes ta gueule et tu prends la main à ton frère, tu vois. Et pour ça, c'est quelque chose de… Mais c'est quelque chose de fort, tu vois, parce que, ben, mine de rien, ça fait quelque chose de… Enfin, tu vois, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui était bénéfique, tu vois, je ne le vis pas du tout comme une frère quand j'avais des amis qui allaient à la maison. Mais à part ça, c'était vraiment cool, tu vois. La conclusion, la conclusion, c'est faites-le, mais faites-le en ayant conscience de ce que c'est et pas par superstition. Des chrétiens modernes, on utilise le fait qu'on a une habitude. Je n'aime pas trop l'expression « bénir le repas », tu vois. Je préfère prier avec le repas, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est ça, c'est ça. Le côté « bénir le repas », c'est un peu un côté… moi, je me sens des fois où quelquefois on attendait quelqu'un pour manger et puis on était là en mode « ah ben non, on ne peut pas manger encore parce qu'on l'attend. » Parce qu'il faut qu'on prie d'abord. Puis le repas est en train de refroidir sur la table, tu vois. Alors qu'on pourrait dire « c'est pas la superstition. » Non, 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 mais je te parle avec quelqu'un. La personne, elle dit « j'arrive pas tout de suite où il y a un problème. » Et là, tu dis juste « tout le monde a envie de manger, le repas est… » et donc on se dit « on commence à manger et puis quand il arrive, on prie. » Ouais. C'est la politesse française avec les gens qui commencent à manger même si les autres n'ont pas encore leur plat. Ou tu n'attends pas forcément quelqu'un… Par exemple, je ne sais pas moi, tu n'attends pas forcément la personne pour manger. Ce n'est pas dans tous les cas particuliers. Il y a des cas particuliers où tu n'attends pas la personne pour manger mais là, c'était « ah ben non, il faut attendre pour prier ensemble. » Non, non. Non, non. Je crois qu'il… Elle n'a pas été assez bénie. Mais c'est rigolo du coup parce que le fait de vouloir ancrer une habitude, tu l'ancres avec une autre habitude. Si par exemple, tu veux prendre l'habitude de prier, une des meilleures choses que tu peux faire, c'est de prier avant de faire un truc que tu as l'habitude de faire. Par exemple, avant de te brosser les dents, ça va être plus facile de créer l'habitude parce que tu l'ancres sur une autre habitude qui existe. Pour ça qu'on prie avant un repas aussi. De ce point de vue-là, ce n'est pas négatif. C'est rigolo parce que c'est très moderne dans le côté du développement personnel. Souvent, quand on te dit « tiens, tu veux devenir une meilleure personne, on utilise cette méthode-là. » Donc, ça fait de nous des chrétiens très modernes d'utiliser le développement personnel dans notre foi. Puis l'autre truc que tu disais, c'est d'être conscient quand on prie. Donc, ça fait de nous des chrétiens pleins de conscience. Je trouve que c'est très, très, très moderne tout ça. Ouais.